Bonsoir à tous, les dragons, monstres fabuleux et redoutables, les dragons sont les plus puissants de tous les animaux qui hantent le bestiaire fantastique. Ils se présentent comme de gigantesques serpents aux corps couverts d'écailles, à l'épreuve des armes les mieux affûtées. Ils possèdent une ou plusieurs paires de pattes que prolongent des cerfs griffus, ainsi que des ailes de chauve-souris et une queue fourchue. On recense des dragons noirs, des dragons jaunes, des dragons blancs d'origine germanique et des dragons rouges issus du Pays de Galles, considérés comme les plus dangereux. Certains ont plusieurs têtes, parfois couronnées ou pourvues de cornes. Leur gueule en biseau est dotée de gros empoisonnés et exhalent un souffle délétère qui s'enflamme au contact de l'air. Les dragons sont en effet des animaux cracheurs de feu, capables d'expectorer des boules de flammes qui ravagent en un éclair villes et forêts. Avant même d'être brûlés, les êtres vivants qui ont le malheur de se trouver sur le chemin d'un dragon, périssent asphyxiés par la laine embrassée du monstre. Les dragons sont responsables de la plupart des catastrophes naturelles. Ils provoquent les crues des rivières dans lesquelles ils plongent leurs queues, polluent les eaux dans lesquelles ils se baignent, dessèchent et brûlent les moissons, dévorent le bétail. En outre, ils propagent les épidémies et apportent misère et famine. Pour apaiser la fureur destructrice de ces horribles bêtes, les anciens avaient coutume de leur donner de jeunes vierges en offrandes. Ainsi, près de la ville de Silène, dans la province africaine de Lydie, vivait au troisième siècle de notre ère, un terrible dragon, auquel furent sacrifiées une par une toutes les jeunes filles de la ville, jusqu'à la propre vie du roi de Silène, Alcyone. Mais la princesse échappa in extremis aux griffes du monstre qui fut terrassée par un breu chevalier chrétien, prénommé Georges. Ce dernier mourut en martyr en 303, et Saint-Georges terrassant le dragon est devenu depuis le symbole chrétien de la lutte du bien contre le mal. Depuis le quatorzième siècle, Georges est le saint patron de l'Angleterre. Les dragons hibernent au fond de leur caverne, durant de très longues périodes, parfois des siècles. Mais il ne faut pas se fier à leur immobilité, car ils demeurent constamment en éveil. D'ailleurs, leur absence de paupières les empêcherait de dormir, même s'ils le désiraient. Cette faculté étrange les a, depuis l'origine des temps, désignés pour être les gardiens naturels des trésors enfouis sous la terre ou au fond des cavernes. Ces trésors sont destinés aux héros courageux qui, tel Siegfried, osent combattre la bête cracheuse de feu et lui enfoncer la lame de leur épée dans le cœur. Le seul endroit où la cuirasse de cet animal partait des cailles montre une fragilité. Le fier chasseur de dragons doit prendre garde à ne pas être aspergé par le sang bouillonnant du monstre. Mais, s'il porte aux lèvres une goutte de ce sang, le vainqueur acquiert dans l'instant la langue des oiseaux, ce pouvoir lui permettant de comprendre clairement tout ce que disent les oiseaux. « Or, il est bien connu que les oiseaux sont dotés du don de prophéties et ne disent que la vérité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. » Sous-titrage Société Radio-Canada